Et le voilà, le beau Yafta, parfait portrait, il sera blanc comme lui dans quelques années, parfait portrait de son père Dark Angel, qui est l'une des stars européennes des étalons, surtout dans le registre de la vitesse et de la précocité. Il a encore donné un gagnant du Jean-Luc Lagardère, l'an dernier, notre ami Dark Angel. Yafta, lui, comme vous l'avez vu, était un sprinter très dur, qui a gagné à deux ans, mais qui a su aussi s'améliorer avec l'âge. Dans ce groupe 3, il battait un cheval comme Dream of Dreams, qui est multiple gagnant de groupe 1, qui a gagné groupe 1 en Royal Ascot. Il battait Equilatéral, qui est aussi un placé de groupe 1, et Invincible Army, qui a été un des meilleurs sprinters de son temps. Donc voilà de quoi était capable ce Yafta, qui a duré, qui est issu d'une vraie famille de vitesse, puisque sa mère est une soeur de Swiss Spirit. Et puis Dark Angel, on n'en parle pas, c'est un des étalons les plus cotés au niveau commercial. C'est un père exceptionnel, c'est un père de pères en devenir aussi, on en rentre beaucoup. Ce Yafta a débuté l'an dernier au Hara de Saint-Arnoux. Il a pris beaucoup de puissance, très joli cheval, et comme je vous l'ai déjà dit, portrait craché de son père, qui est juste un peu plus blanc, mais c'est quasiment le même. Nous souhaitons un destin tel à Yafta, qui est issu d'une mère par Oasis Dream, et d'une grand-mère par Indian Ridge. C'est vraiment des références des étalons et des références de la vitesse en Europe ces dernières années. Yafta, un beau gris qui évolue au tarif de 2500 euros encore cette année. Il aura d'ailleurs ses premiers falls. Et voilà...